Lorsque U finit de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'Homme sera arrêté pour être crucifié. Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïp et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Cependant, ils se dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Une femme verse du parfum sur Jésus Comme Jésus était à Bétanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'ils étaient à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent À quoi bon un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Le sachant, Jésus leur dit Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, l'un des douze, Amen. Vas-y, ma soeur, continue. Alors, l'un des douze, appelé Judas l'Escariote, alla vers les chefs des prêtres et dit Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ? Ils lui payèrent trente pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Amen. Donc, ici, vous avez l'accomplissement du mouvement prophétique. Et à cette écriture, nous allons ajouter une autre pour que vous compreniez bien. Luc 7, verset 38. Tu peux même prendre à partir du verset Luc 7, à partir du verset A partir du verset 36, en descendant. D'accord. Une femme verse du parfum sur Jésus Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfum Et se tient derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes Puis les essuya avec ses cheveux Amen. Les embrassa et versa le parfum sur eux. Amen. Continue, ma soeur. Continue. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela Il se dit en lui-même Si cet homme était prophète Il saurait qui est celle qui le touche Et de quel genre de femme il s'agit Il saurait que c'est une pécheresse Jésus prit la parole et lui dit Simon, j'ai quelque chose à te dire Maître, parle, répondit-il Un créancier avait deux débiteurs L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent Et l'autre 50 Comme il n'avait pas de quoi le rembourser Il leur remit à tous deux dettes Leur dettes, pardon Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme Jésus lui répondit Tu as bien jugé Puis il se tourna vers la femme Et dit à Simon Tu vois cette femme ? Je suis entrée dans ta maison Et tu ne m'as pas donné d'eau Pour me laver les pieds Mais elle Elle les a mouillées de ses larmes Et les a essuyées avec ses cheveux Tu ne m'as pas donné de baiser Mais elle Depuis que je suis entrée Elle n'a pas cessé d'embrasser les pieds Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête Mais elle Elle a versé du parfum sur mes pieds C'est pourquoi Je te le dis Que nombreux péchés ont été pardonnés Puisqu'elle a beaucoup aimé Mais Celui à qui l'on pardonne Peu Aime peu Et Il dit à la femme Tes péchés sont pardonnés Les invités se mirent à dire En eux-mêmes Qui est cet homme qui pardonne Même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme Pourquoi la connexion ? Pourquoi tu es vaincu Satan En nom de Jésus-Christ ? Le message va passer Il prêchait Et annonçait la bonne nouvelle Du royaume de Dieu Les douze l'accompagnaient Avec quelques femmes Qui avaient été guéries D'esprits mauvais Et de maladies Marie-Edith de Magdala Dont étaient sortis sept démons Jeanne Femme de Tchouza L'intendant d'Hérode Suzanne Et beaucoup d'autres Qui le servaient En l'assistant de leur bien Amen Donc vous voyez ici Merci ma soeur Pour cette lecture Vous voyez ici L'accomplissement Par excellence C'est Ruth Qui vient Poser sa tête Au pied de Boaz Voilà Le mouvement Prophétique Qui va se passer Entre Jésus Et Marie de Magdala Qui va faire C'est un acte D'adoration Verser des lames Sur les pieds Baiser les pieds Prendre ses cheveux Essuyer les lames Avec les pieds Et Oindre de Parfum C'est l'acte D'adoration C'est donc Ruth Au pied de Boaz Voilà L'accomplissement De son mouvement Prophétique J'espère vraiment Que vous l'avez compris Maintenant Vous allez remarquer ici On vous dit que Ces femmes là Elles étaient C'est-à-dire Elles étaient vraiment Avec Donc pendant que Jésus marchait Avec ses apôtres Ses disciples Ces femmes étaient aussi À côté Et on dit que Leur rôle principal C'était quoi ? C'était de soutenir Le Seigneur Avec leur bien Ça veut dire que Le Seigneur Ne pouvait pas manquer À manger Pourquoi ? Parce que Ces femmes étaient Toujours là Elles se préoccupaient Qu'est-ce qu'ils vont manger Aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va leur donner Aujourd'hui ? On va leur manger Voilà le rôle Qu'elles occupaient Au pied du Seigneur Avec le Seigneur Maintenant Retournons Dans Ruth Ma sœur Parce que là Nous avons lu L'accomplissement De cette écriture Voilà Ruth On était au chapitre 4 Je pense qu'au verset Ruth Chapitre 4 3 je pense Ok 3 Là où elle est Dans les champs Au verset Au verset 3 14 On était D'accord Alors Tu peux reprendre La scène Où elle arrive la nuit Pour rafraîchir La mémoire De ceux qui nous écoutent A quel verset A quel verset exactement Alors Alors Plan à partir du verset A partir du verset 1 Voilà Comme ça On rafraîchit la mémoire De ceux qui nous écoutent Pour qu'ils comprennent Le verset que nous voulons de lire Dans Luc 7 Et dans Matthieu 26 Que nous avons lu Mariage de Ruth et Boaz Sa belle-mère Naomi lui dit Ma fille Je voudrais assurer ton repos Afin que tu sois heureuse Et bien Boaz l'homme dont tu as accompagné Les servantes N'est-il pas notre parent ? Or Il doit procéder cette nuit Au tri de l'orge Qui est dans l'être de bataille Lave-toi Et parfume-toi Puis remets tes habits Et descends à l'air Tu ne te feras pas connaître à lui Jusqu'à ce qu'il ait fini de manger Et de boire Quand il ira se coucher Observe l'endroit où il se couche Ensuite va découvrir ses pieds Et te coucher Il te dira lui-même Ce que tu as à faire Ruth lui répondit Je ferai tout ce que tu as dit Elle descendit à l'air de bataille Et fut tout ce que Avait ordonné sa belle-mère Boaz mangea et but Et son cœur était joyeux Il alla se coucher Au bout du tas de gerbes Ruth vit alors tout doucement Découvrit ses pieds Et se coucha Au milieu de la nuit Boaz eut un frisson Il se pencha et vit une femme Couchée à ses pieds Il dit Qui es-tu ? Elle répondit Je suis Ruth Ta servante Étends le pan de ton manteau Sur ta servante Car tu as droit de rachat Il dit Sois béni de l'éternel ma fille Ce dernier trait Témoigne encore plus En ta faveur que le premier Car tu n'as pas recherché Des jeunes gens Pauvres ou riches Maintenant ma fille N'aie pas peur Je ferai pour toi Tout ce que tu diras Car tout le monde Chez nous sait Que tu es une femme De valeur Il est bien vrai Que j'ai droit De rachat Mais il existe Un autre parent Plus proche que moi Qui a ce droit Passe la nuit ici Demain s'il veut Exercer envers toi Son droit De rachat C'est bien Qu'il le fasse Mais s'il ne lui plaît Mais s'il ne lui plaît pas De l'exercer envers toi Je le ferai moi L'éternel est vivant Reste couchée Jusqu'au matin Elle resta couchée A ses pieds Jusqu'au matin Et se leva Avant qu'on puisse Reconnaître L'un l'autre Boaz dit Qu'on ne sache pas Que cette femme Est entrée Dans l'air de bataille Et il ajouta Donne le manteau Qui est sur toi Tiens-le Et le teint Et il compta Six mesures d'orge Qu'il chargea sur elle Puis il entra Dans la ville Ruth revint Chez sa belle-mère Et Naomi dit Est-ce toi ma fille ? Ruth lui raconta Tout ce que cet homme Avait fait pour elle Elle dit Il m'a donné Ses six mesures d'orge En disant Tu ne retourneras pas Les mains vides Vers ta belle-mère Naomi dit Ma fille Reste tranquille Jusqu'à ce que tu saches Comment finira l'affaire Car cet homme Ne se donnera pas De repos Avant de l'avoir Réglé Aujourd'hui Boaz monta à la porte De la ville Et s'y arrêta Or celui qui avait Droits de rachat Et dont Boaz Avait parlé Vingt A passer Boaz lui dit Approche-toi Assieds-toi ici Toi Toi Un tel Il s'approcha Et s'assit Boaz Prit alors Dix hommes Parmi les anciens De la ville Et dit Asseyez-vous ici Il s'assire Puis il dit A celui Qui avait le droit De rachat Naomi Est revenue Du pays de Moab Et elle vend La parcelle de terre Qui appartenait A notre fer Elimelech J'ai cru devoir T'en informer Et te dire Faisons l'acquisition Devant les habitants De la ville Et les anciens De mon peuple Si tu veux La racheter Rachète-la Mais si tu ne veux pas Déclare-le-moi Afin que je le sache En effet Il n'y a personne Avant toi Qui ait le droit De rachat Et je l'ai Après toi Il répondit Je la rachèterai Boaz dit Le jour Où tu achèteras Le champ A Naomi Tu l'acquéreras Aussi de rute La moabite La femme Du défunt Et tu devras Maintenir le nom Du défunt Sur son héritage Celui qui avait Le droit de rachat Répondit Je ne peux pas Exercer ce droit De rachat Pour mon compate Pour mon compte Pardon Sinon je détruirai Mon héritage Prends pour toi Mon droit de rachat Car je ne peux Ne pas l'exercer Autrefois En Israël Pour valider Toute affaire Relative à un rachat Ou un échange On retirait Sa sandale Et on la donnait A l'autre C'était ce geste Qui servait D'attestation En Israël Amen Continue ma soeur Continue C'est sucré Continue S'il te plaît Celui qui avait Le droit de rachat Dis donc à Boaz Fais-en l'acquisition Pour ton compte Et retira Sa sandale Alors Boaz Dis aux anciens Et à tout le peuple Vous êtes témoin Aujourd'hui Que j'ai acquis De la main de Naomi Tout ce qui appartenait A Elimelech A Kijlon Et à Machelon Et que j'ai également Acquis pour femme Ruth la Moabite Femme de Machelon Pour maintenir Le nom du défunt Sur son héritage Afin qu'il ne disparaisse pas Parmi ses frères Ni à la porte De sa ville Vous en êtes témoin Aujourd'hui Tout le peuple Qui était à la porte Et les anciens dire Nous en sommes témoins Que l'éternel Rang de la femme Qui entre dans ta famille Semblable à Rachel Et à Léa Alléluia Qu'ils ont toutes les deux Donné naissance A la communauté D'Israël Montre ta force Dans Epharata Et fais-toi un nom Dans Bethléem Puisse la descendance Que l'éternel Te donnera Par cette jeune femme L'éternel Te donnera Par cette jeune femme Faire Rassembler Ta famille A celle Des pérets Que ta mère A donnée A Judas Amen Boaz Épousa Ruth Elle devit sa femme Et elle s'unit à elle L'éternel Permit à Ruth De devenir enceinte Et elle mit au monde Un fils Les femmes Dirent à Naomi Béni soit l'éternel Qui ne t'a pas laissé Manquer aujourd'hui D'une personne Ayant le droit De rachat Que son nom Soit célébré En Israël Cet enfant Sera ton réconfort Et le soutien De ta vieillesse Car ta belle fille Qui t'aime L'a mise au monde Elle qui vaut mieux Pour toi Que cette fils Naomi prit l'enfant Le serra Sur sa poitrine Et l'éleva Les voisins Lui donnèrent un nom En disant Un fils est né A Naomi Et elle appelère Obed Ce fut le père D'Israël Père de David Amen Voici la lignée De Pérette Pérette Eu pour Fils Esron Esron Eu Ram Ram Eu Aminadab Aminadab Eu pour Fils Machon Machon Eu Salomon Salomon Eu pour Fils Boaz Boaz Eu Obed Obed Eu pour Fils Isaïe Et Isaïe Eu David Alléluia Ah Une étrangère Avanboise On n'a pas cité son nom On l'appela Un tel Et moi je vous dis Ce mouvement prophétique concerne Moïse et Jésus Maintenant Moïse Enfant D'Israël Qui a conservé La première alliance Ne pouvait pas Racheter Une étrangère Voilà pourquoi Un tel Refusé Dit Non Oui je peux L'acheter Mais si c'est Pour conserver La lignée Je ne peux pas Je ne peux pas Sinon je vais Corrompre Mon Lourdage Voici donc Comment Boaz Va maintenant Prendre L'ascendance Pour faire Le droit De rachat Et le signe C'est quoi C'est le soulier Dans sa version C'est Des sandales Maintenant on dit Que l'un Donc le plus riche Ou le plus fort Ou du moins Celui qui a le droit De rachat Doit Garder le soulier Et l'autre Qui n'a pas le droit De rachat Doit enlever Le soulier Alléluia Voilà donc Comment vous avez vu Que Moïse On lui a dit Moïse Moïse Honte Tes souliers Car le lieu Sur lequel tu te tiens Est une terre Sainte Tu n'as pas Le droit de rachat Enlève tes Jésus Et Moïse A enlevé Les chaussures Maintenant Lorsqu'Elie Il voit Jésus Christ Et lui Dit Oh je ne suis pas Digne Doté La courroie De ses souliers Il a vu Boaz Qui vient faire Le rachat C'est pourquoi Jésus n'a pas Enlevé Les chaussures Mais il a gardé Ses souliers Parce que Dieu N'enlève pas Les chaussures Boaz N'a pas Enlevé Les chaussures C'est Un tel Qui l'a enlevé Maintenant Il prend Rute pour femme Dans l'étrangère L'étrangère Est maintenant De Ephrata De Bethlehem Parce que Lorsqu'on épouse Une étrangère L'étrangère Deviens Son mari C'est ça La côte Le mariage L'alliance Du mariage Est très puissant Donc La femme Qui est Jouant Dans la côte De l'homme Devient Homme Directement C'est-à-dire C'est une partie De son corps Donc elle L'érit Directement La lignée Voilà Comment Rute La Moabie Se retrouve Dans Judas Maintenant Quelque chose De très fort Va se produire Elle va Tomber Enceinte Parce que Kylgion N'a pas pu L'enceinte Maintenant Dieu va faire En sorte Qu'elle Tombe Enceinte Et L'enceinte Là Ce fameux Enfant Là C'est Celui Qui domine Sur Israël Le fils Que Naomi A toujours Espéré Avoir Voilà Comment Est On Vans Et On Dit Donc Que c'est Elle Donc Le fils Qui va Sortir Obed On Nous Donne Donc Maintenant La Lignée Ah Vraiment Cette Lignée Là Une Grosse Lignée La Lignée On Qui va Regarde Aminadab Aminadab Regarde Nation Nation Regarde Salmon Salmon Regarde Boaz Salmon Regarde Boaz Boaz Regarde Obed Qu'il a eu De qui De Ruth Ah les rabbins Il faut venir Chez Gatsby On va vous enseigner Boaz Engendra Obed Obed Engendra Isaïe Isaïe Engendra David De qui Est venu Joseph Ça C'est encore Une retus Solide Que je pense Que beaucoup N'ont pas Les dents Pour manger Donc Je vais laisser Ça en suspens Parce que Ruth Là C'est une étrangère C'est pourquoi Jésus Oh Seigneur Il ne pouvait pas Descendre D'une lignée Physique Il vient De l'étranger L'étranger Ça dit Le pays Son pays Ce n'est pas Dans la dimension Ça n'existe pas Il est au-delà De l'existence Il vient De quelque part Dans cet enfant Dans la préscience Divine Il vient De quelque part Mais il va Entrer Dans la lignée De David Sous l'alliance Du mariage Parce qu'il ne peut Pas naître D'une semence Humaine Le zéra En hébreu Le spermatozoïde Mais il devient David Par le lien Du mariage Parce que Boaz A épousé Une étrangère Que Jésus Christ Soit glorifié Que ceux Qui ont compris Le mouvement Prophétique Gloire à Dieu Ceux qui n'ont Pas compris La prophétie C'est dit Aucun des méchants Le comprendra Mais ceux Qui auront De l'intelligence Comprendront Voilà ce qu'on Appel Le ministère Que Jésus Christ Bénisse Sa divine Parle Lui Qui nous a donné La capacité De pouvoir Décoder Ces choses Pour vous Vous avez Toujours Entendu Naomi Ruth Naomi Ruth Les Totos Spirituels Ces faux Hommes De Dieu Quand ils Prennent Cette histoire Non Soyez Oh ma Sois Fidèle Oh Comme Ruth Vraiment Persiste Alléluia Amen C'est tout Ne sois pas Comme Orpa Orpa Vraiment Elle n'a pas été Vraiment Elle n'a pas Elle n'a pas Persévéré Alléluia Amen C'est plus loin que ça Ça sont les pigeons Qui parlent comme ça Les pigeons Mais les aigles Nous montons Dans la prophétie Et nous vous montrons Tout mouvement Prophétique Que Jésus Christ bénisse Sa parole Et que Dieu bénisse Encore notre sœur Laetitia Qui nous a accompagné Tout au long de cet enseignement Avec cette belle lecture Et que Dieu vous bénisse aussi Tous autant que vous êtes vous Qui avez écouté Cet enseignement Et Maintenant Vous avez compris Qui est Boaz Qui est Qui est Naomi Qui est Kijon Qui est Elimelech Et Qui est Orpa Aussi Parce qu'on dit Qu'elle soit Comme Rachel Et Léa Donc en réalité Rachel et Léa Lorsqu'elle fusionne Elle donne Ruth Donc Quand on parle de Rachel et Léa Lorsqu'elle fusionne Elle devient une C'est Ruth Ah Ce sont les mathématiques De Dieu Vous voulez que je vous dise Je vous dise quoi Que Jésus Christ soit béni Que toute la gloire lui revienne Voilà Donc ça là Merci Axel Pour ton offrande Parce que je pense que tu as été touché Je viens de voir ton Paypal Et que Dieu te bénisse Pour cette offrande En accomplissement En accomplissement De cette parole De Galates Chapitre 6 Verset 6 Que celui à qui l'on enseigne Fasse part de tous ses biens A celui qui l'enseigne Ne vous y trompez pas On ne se moque pas de Dieu Ce qu'un homme aura S'aimé Il le moissonnera aussi Alors que Jésus Christ Te le redonne Conformément à la foi Que tu as mis à cette écriture Et qu'il te bénisse Et qu'il te donne Ce que ton cœur Désire Au nom de Jésus Christ Sois béni mon frère Pour cette offrande Je ne te connais pas Tu as été touché Et tu es allé dans le lien Dans la bio Et tu as vu le lien Paypal Tu as cliqué Et puis Merci que Dieu te bénisse Donc Voilà quand la parole de Dieu Touche l'esprit On n'a pas besoin de vous dire Donnez Toi-même tu sais C'est que j'ai écouté là Ça vient du ciel Donc Seigneur Moi Je veux arracher Mes bénédictions Parce que Toute révélation A une notion C'est-à-dire que Jésus dit Mes paroles sont esprit et vie Donc C'est ce que je vous dis toujours N'écoutez jamais Un vrai homme de Dieu Après vous avoir enseigné Ne le laissez pas partir Comme ça Pourquoi ? Parce que S'il part Certes vous avez gardé la parole Mais les bénédictions Qui sont dans cette parole-là Il va partir avec Mais vous qui avez compris Arrachez ça En donnant quelque chose Ce n'est pas forcément de l'argent Ça peut être Tout ce que tu veux C'est-à-dire même Si c'est un stylo Quand tu dis Ah Gatsby Je n'ai rien Regarde Prends ce stylo Vraiment Il faut que je le prenne De ta main Pour que tu arraches La bénédiction qu'il y a Dans ce que tu viens d'entendre Et c'est ça Et c'est ça qui comble Tous les besoins De vos vies Ce que Paul dit Dans Philippiens chapitre 4 Mon Dieu Pouvoira à tous vos besoins Selon sa richesse Parce qu'ils lui ont donné Je vous invite à aller méditer Sur Philippiens chapitre 4 Du verset 9 au dernier verset Donc Voilà Ceux qui veulent arracher La bénédiction Il y a le lien Paypal Sur ma bio TikTok Donc si vous voulez faire une offrande Vu que nous sommes à distance Voilà Vous n'êtes pas à côté de moi Ceux qui ont été touchés Vous pouvez le faire Pour arriver